La région de la Nyebi-Tiassa compte quatre gros départements, 103 villages, avec un budget de moins d'un milliard de francs CFA, subvention de l'État. Selon le président du conseil régional, il n'est pas évident d'apporter le développement harmonieux aux populations avec cette subvention, d'où l'élaboration d'un plan stratégique de développement. Nous ne pouvons pas naviguer à vue, il était important que nous nous dotions d'une boussole, d'une feuille de route, pour que de façon, de manière scientifique, nous puissions faire le développement de la région. Il s'agit pour Martin Boulot de pouvoir mieux discuter avec les partenaires dans le cadre de recherche de moyens de financement de projets. Pour mener à bien cette mission, le président du conseil régional de la Nyebi-Tiassa invite les uns et les autres à apporter leur contribution à l'élaboration de ce plan stratégique qui se veut réaliste et réalisable. Martin Boulot a profité de cette occasion pour présenter aux populations le nouveau siège du conseil. Le bâtiment d'une quarantaine de bureaux est un local réhabilité et équipé qui permettra aux conseillers de travailler dans de meilleures conditions depuis leur mise en place officielle en avril 2013.